bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo un petit peu particulière c'est un unboxing de aliexpress ce sont des diamond painting je me suis dit découvert une nouvelle passion un nouveau loisir passion travailleur en mot pour le diamond painting grâce à louloute scrap et compagnie c'est qui m'a initié on va pour dire j'ai regardé ses vidéos et je me suis tiens pourquoi pas et puis ça a marché donc voilà là j'en ai commandé 3 il me semble c'était assez rapide parce que je ai commandé fin juillet 28 ou 29 juillet je sais plus et aujourd'hui nous sommes le 12 août donc ça a été plutôt rapide donc j'essaie de pas me blesser et ouvrir le paquet n'est pas d'immigré à heureusement que je le vois donc c'est cool voilà c'est bien collé j'espère que je pourrai les sortir a priori ils ont mis les trois sur le même boudin je suppose parce que je vois qu'un boudin pardon voilà je vois qu'un seul boudin ensuite ce qu'il y a ce sont les tablettes enfin les poses diamants il y en a trois là bas je vois ce sont les trois lots de perles qui vont avec voilà un deux et le troisième et j'ai le stylet qui est avec qui a dû échapper vraisemblablement oui celui-ci il est sorti de celui-ci voilà donc j'ai donc mes trois réservoirs à perles bah du coup je me retrouve avec trois stylets et trois pinces pour métal là pour récupérer les perles parce qu'elles sont collées de travers ou je ne sais quoi et donc mes trois j'ouvre les cellophane pour pas faire de bruit trop de bruit et je vous reviens donc j'ai ouvert mes trois mais trois sachets en cellophane je vais vous montrer donc les dessins le premier j'ai trouvé ça super joli normal puisque je les prix c'est un paysage qui se reflète dans une pomme en verre transparente voilà alors celui ci je l'ai pris en format 30 40 parce que je sais que chez action ils ont donc des cadres en 30 40 voilà pour le premier les couleurs sont sympas elles sont vraiment dans les roses et orange le deuxième c'est toujours un paysage avec des des skis celui c'est toujours en 30 40 ça me rappellera ma chaîne le ski qui est parti malheureusement et le troisième alors celui ci je l'ai pris oui c'est en noir et blanc c'est un oeil qui pleure avec une rose je trouvais ça super joli je me disais quant à toi j'ai un truc comme ça ça doit être magnifique et celui ci je l'ai pris en 20 30 parce que comme c'est un c'est juste un oeil je n'ai pas voulu en faire un très très bon voilà les trois donc les trois motifs les trois dessins j'ai choisi et voilà le rouleau donc je vais essayer de les enlever il y a un espèce d'élastique là étirable de chaque côté alors c'est une commande que j'ai passé chez home phone parce que vraiment j'ai déjà commandé chez eux je vous montrerai après ce que j'ai commandé je suis en train de le faire actuellement et franchement c'est de la bonne qualité donc ben j'ai réitéré ma commande donc voilà les trois j'ai déjà enlevé le boudin mousse je vais prendre le premier donc qui est l'oeil pour les désenrouler il faut simplement décoller alors je sais pas si on voit je vais essayer de vous baisser un petit peu plus ah j'ai mon pied qui grince enfin le pied de enfin mon trépied donc il suffit de décoller comme ça les quatre coins et ça va permettre de devenir plat alors celui là c'est dans les tons noir et blanc forcément donc voilà ça c'est un petit format en 20 à 30 ans et les deux autres c'est du 30 à 40 ans alors on va faire pareil voilà donc j'ai du pain sur la planche je vous mettrai dans la barre de description les références où je les ai pris chez homme phone et puis donc je les ai payés alors les grands de mémoire c'était dans les 7 euros 10 quelque chose et celui-là bien évidemment le 20 à 30 était plus petit devait être dans les 6 et quelque chose mais je vous mettrai tout en barre de description je vais en profiter pour vous montrer donc celui que je viens de finir enfin que je viens de finir que j'ai fini il y a déjà une seule alors voilà celui que j'ai fini j'en ai déjà rattaqué un autre celui-là vraiment il est très joli enfin très joli à mon goût bien évidemment j'ai essayé de zoomer voilà voilà c'est vraiment très très beau celui-ci et donc je suis en train d'en faire un autre je vais vous le montrer aussi alors celui-ci c'est un personnage de The Walking Dead alors le personnage c'est Daryl vous l'aurez reconnu enfin pour ceux qui suivent la qui ont suivi la série alors celui-ci j'ai déjà fait une bonne partie du bas voilà pareil je vais zoomer pour qu'on voit un peu mieux il me reste vraiment que le visage à faire voilà mais bon là j'ai commencé j'ai fait cette partie j'en suis à cette partie là voilà j'ai juste fait la en haut là c'est pas le un tiers du bout il me restera toute cette partie-ci à faire voilà ben ça termine un bunxing diamond painting donc ça c'est celui que j'ai fait et voilà les trois bon voilà j'ai du pain sur la planche j'en ai pour un moment mais en général je mets une semaine pour faire celui-ci par exemple j'ai mis une semaine je vous ferai une autre vidéo pour celles que ça intéresse sur ceux que j'ai déjà réalisé donc j'en suis à mon troisième de réalisé et là je suis sur le quatrième avec The Walking Dead voilà et puis là-bas trois autres et j'en attends un autre également avec toujours un chien de traîneau avec un attraperèvre qui est très joli également voilà ben j'espère que cette vidéo unboxing vous a plu si c'est le cas ben n'hésitez pas à liker à partager et puis à vous abonner si c'est toujours pas fait et moi en attendant une prochaine vidéo je vous dis à bientôt bye bye